bonjour bienvenue sur mon autre chaîne en roue libre qui est un peu dédié à la parlotte l'autre c'est la musique celle-là c'est la parlotte alors c'est une grande première mais vu que on m'a plusieurs fois dit tu devrais faire des vidéos bon ben ça y est je commence alors je sais pas ce que ça va donner on verra si je poste ou pas suivant le résultat si je fais un montage sympa ou pas parce que déjà là je filme avec un appareil photo ancien d'où la qualité moyenne de la vidéo je vais pas dire médiocre du l'âge de l'appareil mais bon pour faire ce que j'ai à faire ça suffit largement et en même temps il peut enregistrer très longtemps donc ça me laisse de la marge pour pouvoir parler longtemps et couper là où ça ira pas vraiment du tout vu qu'il y a de grandes chances que je fasse des années croche sinon voilà j'ai ouvert cette chaîne pour pouvoir un peu parler et un peu exposer ma vision très personnelle mais pas unique de plein de choses ça risque de partir dans tous les sens il n'y a pas de de thème bien défini des fois ça ira dans un sens après dans l'autre il n'y a pas de scénario mais bon on va essayer de faire quelque chose de cohérent et je vais commencer par un domaine que je connais comme ça sera plus simple et domaine que je connais que j'aime bien et qui est attaqué de toutes parts j'irai pas dans l'indifférence la plus totale mais en sous main du grand public dont une partie sont conscientes mais pas de tout alors là de quoi il parle mais je parle d'internet internet grande invention qui a permis de un peu de lier les humains les uns aux autres dans un sens et en même temps de permettre d'ouvrir la parole la communication mais un degré égalitaire c'est à dire que n'importe qui normalement doit pouvoir quel qu'on soit sa langue son pays ou son degré de richesse doit pouvoir sur internet être sur un pied d'égalité or ça on va dire que c'était vrai au début parce qu'internet a été pensé quand même dans un esprit très très libre d'où le fait qu'internet est une technologie libre on a beau vous vendre du débit la technologie qui permet internet en grande partie est conçue sur une technologie libre ce qui embête beaucoup de personnes qui justement ne sont pas contents de cette version d'internet alors qu'au début les mêmes prenaient ça presque pour un gadget et c'est là que j'enverrai beaucoup de monde à aller regarder les vidéos les conférences de benjamin bayard il y en a plusieurs il faut essayer de les prendre dans un sens pour que ça soit cohérent je conseillerais de regarder taper dans n'importe quel moteur de recherche internet ou minitel 2.0 si je me trompe pas je sais que je dois l'avoir qu'un minitel 2.0 un an internet libre ou minitel 2.0 voilà au pire je mettrai des liens en dessous de la vidéo il y en a plusieurs après il ya qui cherche à contrôler l'internet toujours de benjamin bayard seul en a fait plein d'autres et il ya aussi les conférences ou les apparitions sur des vidéos de jérémy zemmerman qui a créé la quadrature du net donc là aussi et là j'ai jamais de faire une sorte d'aparté parce que c'est dans le futur je fais des vidéos un peu plus tout même là si je parle un peu de politique c'est quoi qu'on dise quoi qu'on fasse tout est politique les gens qui disent au moins la politique oui bah c'est réflexe de ceux qui se laisse faire si tu fais pas gaffe à justement la politique qui t'entoure elle risque de penser à ta place et de prendre des choix qui vont parler dans ton sens ce qui se passe souvent remarque surtout maintenant et donc pour ceux qui auraient des idées à critiquer ce que je dis je dis moi je le dis simplement le fait de parler jérémy zemmerman je fais juste un apparté par rapport à la consonance de son nom de famille comme quoi une personne que j'apprécie beaucoup par rapport à son combat sa vision d'internet bizarrement on est sur la même lignée comme quoi voilà ceci explique cela parce que lui aussi et j'irai pas décrier mais on le montre du doigt voir comme benjamin bayard beaucoup de professionnel le montre un peu comme un huberlu oui mais bon ça j'ai envie de faire une aparté entre professionnel amateurisme et passion c'est que c'est des pros qui ont construit titani c'est un amateur qui a construit large on sait lequel des deux à couler voilà c'est juste une petite aparté parce que pourquoi parce qu'internet n'est pas que le web c'est ça aussi j'ai remarqué qu'internet surtout via la télé les médias les magazines les journaux n'importe quoi on montre internet une seule face d'internet et surtout la face commerciale et service la face business c'est là que j'ai envie de dire aux gens et tes niveaux de télé jeter la sert plus à rien à part à vous vendre toujours quelque chose mais sinon il est temps de passer à autre chose que ce c'est ces médias là et en même temps je suis une autre virgule internet n'est pas un média qui permet du médias mais ce n'est pas un média là aussi c'est mais justement les grands dirigeants je les appelle les dictateurs ou comme dirait benjamin bayard les ayatollah du copyright ou les moines copistes de dvd j'en pensais des meilleurs tous ces gens là qui ont pris le pouvoir sur le le monde média sur la parole quoi qu'on pourrait dire que la parole c'est plus le côté politicien en fait ces gens là sont prêts à tout pour garder ce pouvoir parce que c'est un pouvoir élitiste c'est pour ça qu'il ya toujours un conflit entre les gens qui pensent librement et les gens endoctrinés par les médias la télé et les journaux ça peut pas fonctionner j'ai envie encore je dirais les journaux je pourrais on pourrait même dire jusqu'au livre d'école il ya un tissu de mensonges dans l'un comme dans l'autre c'est c'est affolant et c'est dès qu'on se met à chercher à rencontrer croiser questionner les on va dire les gens qui font le boulot oh punaise là je reprends une phrase un gimmick d'un soral les gens qui font le boulot mais c'est vrai pourquoi moi benjamin barrière ça me parle parce que c'est un mec il a il a il a ou il a créé une association loi 1901 il a été le premier fournisseur d'accès internet en france associatif c'était en 92 il était avant tout le monde ce mec il connaît il connaît le truc quoi il a fait partie des premiers qui a mis le pied dedans j'ai dit moi même moi à côté de lui je suis tardif hein j'ai dû mettre le nez dedans je sais pas 94 95 96 et encore c'est c'est des gens que j'ai côtoyé qui m'ont qui m'ont apporté la connaissance parce que moi c'était vraiment comme beaucoup je mélangeais tout parce que les ordinateurs sur réseau c'est pas nouveau et en france on en a eu un justement très fermé qui s'appelait minitel pour ça qu'on fait toujours le l'espèce de mélange de la mini minitalisation d'internet c'est que voilà du ouvert on va en faire un truc fermé pour le dominer et en même temps empêcher n'importe qui de parler comme il veut qu'on voit certains ministres français s'offusquer et dire vous vous rendez compte sur internet n'importe qui peut dire n'importe quoi ben ouais c'est un principe de liberté après on peut être en désaccord avec la personne ça c'est là où ça commence le débat mais heureusement que tout le monde peut dire n'importe quoi comme dans la rue vous rencontrez quelqu'un dans la rue vous pouvez partager une idée que l'autre en face vous dise ah ben non moi non voilà et c'est ce qui permet le débat et c'est ce qui permet d'avancer la télé permet pas le débat la radio non plus on peut faire passer un débat à la télé mais débattre avec la télé on peut pas le mec qui râle devant sa télé ça veut pas dire qu'en face la télé elle va changer de programme que sur internet si à chaque fois que même là si moi je poste cette vidéo quelqu'un me fait un commentaire il va interagir automatiquement avec moi sur les choses bien que j'ai dit les choses mauvaises les erreurs que j'aurais fait même sur la qualité que de filmer ou etc etc et là on va dire même si j'utilise un système fermé comme youtube ça permet quand même la connexion avec les gens je préférais pouvoir poster cette vidéo sur mon ordinateur à moi mais c'est la dsl qui me l'empêche c'est ça aussi la dsl c'est pas du vrai internet enfin pas du vrai c'est de l'internet inégal inégal pas inégal inégal on peut beaucoup télécharger mais pas envoyer pourquoi pour que les fournisseurs d'accès gardent le pouvoir sur les services sinon n'importe qui pourrait se dire hébergeur héberger le site de son voisin de la société d'à côté qui qui sait pas faire etc etc le problème est un peu là on a tout verrouillé pour créer des services sur internet pour faire du business mais un business élitiste et youtube en fait vraiment un gros exemple et toute la façon de fonctionner de youtube ressemble comme deux gouttes d'eau au mini tell c'est un serveur centré sur lequel on met les vidéos c'est à dire que si demain le serveur youtube ferme toutes les vidéos disparaissent comme le mini tell alors qu'internet normalement dans sa conception c'est d'être non centré on devrait pouvoir faire par exemple poster des vidéos les mettre comme une vidéo comme celle là même mettre un lien pire tout pire et permettre à n'importe qui d'avoir une copie à quelque part un ça éviterait d'engorger le réseau et de ça permettrait que même si la source du serveur tombe en panne il ya une copie qui traîne ailleurs donc là aussi je reprends l'exemple de benjamin bayard sur une des vidéos qu'il a sur le site d'arté justement minitel 2.0 une contre-histoire des internets où il dit bien le p2p c'est de l'internet et youtube c'est du minitel c'est aussi con que ça et on va vers un principe où par exemple youtube voilà si tu veux être célèbre faut te mettre sur youtube oui c'est comme si tu veux être célèbre faut que tu passes à la télé on reprend ce système de télévision élitiste qui ne peut faire passer qu'une minorité de personnes et souvent ces minorités appartiennent déjà à une autre minorité qui permet à suivre d'en bas la possibilité d'arriver en haut c'est pas ça internet d'où aujourd'hui on a inventé il ya même un mot maintenant pour tout ça c'est le buzz faire le buzz sur internet c'est à dire faire du bruit mais si on regarde c'est beaucoup de prix pour rien parce que je vais prendre l'exemple d'artistes il ya beaucoup de très bons artistes qu'on peut voir sur youtube mais vu qu'ils ne sont affiliés à personne ou à personne de célèbre ils peuvent pas monter parce qu'on a refait le même système du culte du nombre si tu n'as pas un million de vues n'existe pas sur youtube oui mais les gens qui arrivent à ces niveaux là font souvent partie déjà ou du monde de la télé ou du monde d'artistes ou d'un certain lobby je sais pas de production etc etc au début peut-être de youtube oui des gens d'en bas qui sont arrivés en haut mais ouais c'est pas grand ça a été rapide mais aujourd'hui toutes les chaînes de télé ont leur chaîne youtube et beaucoup de youtube heures viennent du monde de la télé ils sont souvent ou acteurs ou etc 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 pour pas dire certains sont même payés pour ça il suffit de voir la qualité du montage c'est trop pro c'est flagrant ça peut pas être le mec dans sa chambre tout seul je veux bien qu'il ya des gens qui ont du talent mais là c'est flagrant il y en a qui ont on sent que ils se démerdent bien ils travaillent le montage le découpage mais là c'est trop pro c'est ça sent la post-production quoi c'est c'est pas possible il a un labo télé à côté ou etc etc et bizarrement chez les gens là on dise ah bah tiens un jour ou l'autre on les voit à la télé et on nous dit oui c'est des gens qui viennent du net ben non c'est des gens cachés de la télé qu'on a fait exister sur internet pour les les labelliser les concrétiser et mais ça enferme youtube ah du coup les gens ils vont sur youtube pour être sûrs d'être célèbres je dis youtube des motion pareil après il ya la carotte ça aussi c'est malsain c'est pas c'est malsain il pourrait y avoir un bon côté jusque vu que youtube fait des millions de dollars c'est pas des centimes c'est des millions de dollars avec vos vidéos donc là on pourrait dire enfin la mienne j'en sais rien peut-être gagner un centime par rapport au nombre de personnes qui vont ils vont la regarder j'en sais rien mais par rapport au nombre de vidéos postées je puis des millions et des millions de vidéos postées à la minute et du coup c'est c'est youtube qui gagne de l'argent donc ils ont fait un système de monétisation oui mais c'est un système de carotte parce que là aussi très peu d'élus c'est il ya vraiment très peu d'élus et on retrouve toujours dedans le principe de la télé c'est toujours l'ancien monde qui veut rentrer dans le nouveau mais il faut faire gaffe avec ça aussi je fais un aparté c'est pourquoi prenez l'exemple des radios libres un jour je prends l'exemple donc français le président je suis mitterrand a libéré des fréquences parce qu'il en avait marre que les gens ben les gens avaient besoin de parler internet c'est pareil l'être humain a besoin de communiquer de plus le temps avance plus on a les outils le seul problème c'est qu'à chaque fois il y a une dictature qui se met en place attention à une dictature de pantoufles comme aujourd'hui les politiciens à la télé c'est la dictature de pantoufles il n'y a pas les chars dans la rue quoique à force de jouer je là ça risque d'arriver mais voilà il ya une dictature qui qui oblige d'utiliser comme eux ils veulent c'est ce qui est arrivé pour les radios et j'ai envie de dire aujourd'hui elles sont où les radios libres ou racheter ou tuer par l'usure pourquoi ben pour mettre en avant des radios nationales pour vendre du shampoing et de la musique qui là aussi du coup les musiques qui passent à la radio c'est des musiques élitistes qui n'existe pas pour faire plaisir ou pour le talent de l'artiste mais ces musiques commerciales d'où leur nom n'existe que pour faire de l'argent les vrais artistes qui ont du talent et qui qui justement crée les mouvances vous en trouvez sur internet vous en trouvez dans la rue vous en trouvez c'est des artistes qui s'auto produisent qui font évoluer la musique ce que vous voyez la télé c'est juste des copieurs des copieurs qui essaient de tirer la partie la plus écoutable générale la plus normalisée pour être sûr de vendre des millions de disques pourquoi pour faire de l'argent la musique en fait ils s'en foutent c'est juste une excuse le problème c'est qu'avec youtube tout ça on retourne dans ce même schéma donc je les postais plein de fois que ce soit après sur facebook partout je poste et j'essaie on essaie d'éclairer les gens et leur dire attention attention plus vous vous soumettez à ce système plus ça va être le système et il rentre par la petite porte et c'est par votre soumission qui va devenir globalisé et un jour l'internet libre n'existera plus du tout et on en reviendra même à un internet payable à la minute et on commence déjà d'y revenir parce que l'ennemi de l'internet libre c'est la multinationale qu'elle elle s'en fout de la liberté s'en fout la liberté d'expression elle est là pour faire de l'argent alors en france le plus gros ennemi d'internet c'est quand même orange alors là je vais être un peu vulgaire je m'excuse pour les autres mais au niveau bandes en culé orange et son problème ça c'est là aussi un orange n'a plus rien de la société française d'avant france et les copes non 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 là c'est une multinationale qui pareil eux internet c'est une excuse pour faire du fric ils ont beau vendre ça aussi c'est vendre enfin louer une boxe non 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 la preuve ils essayent toujours vous vendre de quelque chose vous vendre du service vous vendre de la télé oui on peut faire passer de la télé par une boxe mais quand je vois des gens qui sont qui préfèrent se soumettre à orange alors que de prendre un autre qui fait au jour d'aujourd'hui quand même je parle au niveau de fournisseurs national ce qui ressemble plus à internet quoi que là aussi de moins en moins je prends l'exemple de free oui dans certains endroits free passe mal bla 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 la télé c'est là que j'ai envie de dire aux gens quand tu réfléchis juste un tout petit peu ta ligne téléphonique c'est la même donc si orange peut envoyer de la télé dans ta boxe free pourrait le faire aussi si ça marche pas avec free demande à orange pourquoi c'est quand même eux qui contrôlent les lignes même si soi-disant en france on a libéré les lignes gros mensonge parce que tout le monde est obligé d'appeler orange qu'il faut ouvrir une ligne donc ça c'est bien qu'elles sont pas libérés c'est la conscience on voit bien qu'on est dans un monde de mensonges un tout le temps pour tout alors si je parle d'internet je peux parler du même niveau aussi pour que ce soit la technologie ou les systèmes d'exploitation ou le logiciel je prends l'exemple du logiciel libre là encore c'est pas une phrase de moi mais de benjamin bayard qui très je dirais pas très vrai mais très limpide je trouve pas l'adjectif c'est par exemple internet et le logiciel libre sont les deux faces d'une même pièce pas d'internet pas de logiciel libre pas de logiciel libre pas d'internet c'est l'un va avec l'autre c'est juste que la télé les médias ou même les soi-disant magazines professionnels font tout pour pas que vous le sachiez si vous avez une box chez vous ça veut dire que vous avez du logiciel libre chez vous parce que les box sont en grande partie construit sur du logiciel libre et souvent même du linux par contre bizarrement il n'y a pas de soutien linux chez votre fournisseur d'accès non non eux ils veulent que vous ayez du windows ou du apple ou du mac os ou du os x vous choisissez le nom voilà il veut voilà il y a du soutien pour le logiciel privatif mais lucille libre ah non non et ça n'existe pas pourtant il y en a dans leur box c'est à dire vous avez une box qui fonctionne grâce à linux et du logiciel libre vous avez un ordinateur sur linux et du logiciel libre il ya un problème il vous parle du menu démarrer ou sur quelle version de windows vous êtes quand vous l'édite sur linux à moins de tomber de temps en temps là je parle pour free c'est arrivé rarement mais une fois c'est une fois chez orange j'ai eu quelqu'un qui connaissait linux heureusement ça a raccourci le temps de travail sinon chez free souvent vous dites linux de suite on avance orange or vous n'avez pas windows ou mac on peut rien faire alors de ou alors chez orange un truc flagrant quoi qu'il arrive c'est votre faute ça aussi c'est très révélateur de notre époque ben là je pousserai à n'importe qui à aller lire la fameuse clove de mine qu'on retrouve dans la plupart des logiciels fermés ou même dans microsoft la fameuse licence d'utilisateur final qui vous explique que vous achetez un logiciel et que quoi qu'il arrive c'est pas de leur faute et après vous parle d'informatique de confiance pourtant le premier truc qu'on vous fait signer volontaire ou involontaire c'est la fameuse licence d'utilisateur qui permet à la personne qui vous a vendu le logiciel de se dégager de tout problème si c'est pas mal comme système et ben on a réussi à formater les gens la faire croire que c'était normal alors n'importe qui qui prend un peu de recul trouve le système mafieux c'est mafieux rien d'honnête là dedans et du coup on rejoint toujours que ce soit pour internet ou même l'informatique voilà on vous vend des choses on vous vend du de la marque et bizarrement quand on regarde de plus près quand vous avez des problèmes c'est dû à ces marques là j'ai pris un exemple concret donc personnel je parlerai pas des choses des autres mais là c'est le mien l'ordinateur que j'utilise ici c'est un vieil hp pavillon pentium 4 que j'ai juste upgradé au niveau de la mémoire j'ai mis au maximum gérable par carte mère c'est à dire deux gigas et j'ai changé la carte graphique parce que j'en ai récupéré une plus intéressante qui me permet juste d'avoir deux écrans au lieu d'un certains vont se dire deux écrans sur un vieil ordinateur de 2006 c'est un pavillon 4 de 2006 dans beaucoup dans l'esprit de beaucoup de personnes ils vont se dire pavillon 4 de 2006 mais on peut rien faire avec ça c'est trop vieux et moi avec un petit sourire en coin j'ai envie de leur dire je peux tellement pas faire de choses qu'il me faut deux écrans c'est là que je leur reporte à la vidéo sur mon autre compte musical où j'ai posté justement une vidéo où je montre tout ce que je peux faire avec un vieux pentium 4 et avec linux ça en a laissé plus d'un à six c'est ce qu'on fait après là on prend le relais avec les ordinateurs de maintenant qu'ils viennent de sortir et on se dit pourquoi ils sont aussi lents moi je peux faire des milliers de choses en même temps vous achetez un ordinateur sur windows qui est très gadget un surveillant 5 ligne de partout c'est joli c'est mignon on dirait un jeu pour enfants de quatre ans il faut mettre le rond dans le rond le carré dans le carré mais après dès qu'on veut faire de la production à ça pour les jeux ça va j'ai envie de dire si moi je veux jouer au pire je prends une console de jeu c'est son boulot à la base un ordi c'est quand même un outil un ordi c'est pas une télé un ordi c'est pas un mini tell parce qu'aujourd'hui on voit tout le monde qui s'achète un ordi juste pour aller sur facebook mais facebook c'est comme le mini tell ok tu discutes avec des gens mais c'est dans un système fermé élitiste et qui vous met de la censure pour être vraiment libre quand on a un ordinateur et qu'on veut partager des choses on s'héberge et on crée un blog bien sûr je dis ça je dis rien donc voilà les gens utilisent leur ordinateur comme un mini tell facebook eb ou le bon coin c'est tout leurs emails qui vont en mode web en plus c'est même pas ils installent un client web un client mail non non même pas c'est ils font du web mail avec une mail chez orange chez machin aussi reportez vous aux vidéos de benjamin bayard qui vous explique très bien que normalement la mail c'est votre identifiant arrobas le nom de la machine la vraie mail n'importe qui peut héberger sa propre mail il suffit que l'ordinateur soit allumé bon sur linux c'est facile c'est apt get serveur smtp c'est pop smtp et on installe un serveur un serveur mail ça prend quelques secondes il suffit de configurer et après je dirais peut-être le plus compliqué c'est de créer un nom de domaine une fois que ça c'est fait tous ceux qui ont l'ordinateur qui reste allumé ben vous avez plus besoin de personne pour gérer vos mails parce que tout le monde dès qu'on dit ah il me faut un service pour avoir une mail non pas un ordinateur ouais installe toi serveur pop smtp et tu pourras gérer ta mail ça s'appellera arrobas ton pseudo je sais pas quoi et c'est pour tout pareil il ya le vrai internet libre qui permet de voilà de non seulement d'apprendre et de plus être dépendant d'un service parce que quand le service s'arrête c'est fini pour vous pouvez plus faire ce que vous faisiez avant que quand on sait faire on a pas dire on a besoin de personne si on a besoin des programmeurs qui développe les logiciels et pour ceux qui apprennent le langage vous pouvez même vous même après participer à l'avancée des logiciels mais vous n'êtes plus réellement dépendant d'un service c'est ça le truc et du coup plus de problème d'élitiste parce que pour bloquer une vidéo sur youtube ça va très vite c'est très simple à bloquer une vidéo youtube pour par exemple bloquer une vidéo sur votre serveur à vous c'est déjà beaucoup plus compliqué il faut une décision de justice il faut qu'un juge signe il faut que carrément la police sur la gendarmerie viennent chez vous pourquoi parce que la loi c'est aussi les gens qui disent ouais sur internet les zones de non droit c'est des conneries c'est des grosses conneries vu que les lois sont les mêmes que ce soit sur internet ou dans la vie si vous menacez de mort quelqu'un dans la vie ça a le même impact que si vous le menacez de mort sur internet avec si c'est sérieux pas juste quand vous venez avec des potes ouais tu es trop con je vais te tuer si c'est une blague non ça risque rien mais si vous êtes sérieux dans la vie que vous c'est sérieux sur internet ces gens disent ouais c'est une virtuelle il n'y a rien de virtuel sur internet ça aussi si on a inventé des mots magiques pour faire croire que il y avait un monde magique non internet est une technologie et si notre pays était pas sous dictature on apprendrait par exemple à la genèse d'aujourd'hui qui est en retard d'un siècle sur internet on lui apprendrait par exemple à coder à coder en C pour ceux qui seraient dans les très hautes écoles à directement coder en assembleur mais coder du php coder du html comme on apprend le français les maths et l'histoire pourquoi on le fait pas parce qu'il ya windows il faut que windows ou apple garde sa domination on vous vend de l'intelligence c'est ça le problème parce que business rendez les gens intelligents vous allez voir que windows va disparaître aussi vite qu'ils sont arrivés voire même plus vite de toute façon ils vont disparaître c'est obligé à un moment donné on peut pas continuer à jouer aux dictateurs et à cacher derrière derrière cette dictature derrière des choses qui brillent et que c'est joli ou derrière du divertissement du jeu vidéo ou des logiciels à la mode il suffit de voir l'avancée du logiciel libre ils ont beau l'enterrer la camoufler mentir dessus aujourd'hui du par exemple le noyau linux vous l'avez d'ordinateur sur des téléphones sur des appareils photo sur des synthétiseurs sur vous l'avez partout même dans les télévisions aujourd'hui les télévisions connectées ont un noyau linux dedans les gens le savent pas certes parce que voilà les médias il ne faut parler que de l'appel et mac point enfin j mac macintosh c'est l'histoire apple n'est plus apple depuis qu'il ya des intel dans un max et puis un mac avant mac il avait sa technologie c'est fini c'est des pc au design apple avec un os unix designé par apple mais c'est plus des mac j'aime bien puis en plus maintenant ils ont vraiment une politique de pareil depuis pire que windows presque presque non quand je vois le iphone qui est capable d'espionner le pire comme rêverait pas un espion etc c'est pour ça que moi j'ai un téléphone téléphone zte tout bête qui est en plus pas cher seul moyen de moi de si on peut me pister oui par la triangulation comme n'importe quel téléphone mais la personne fouille dans mon téléphone et personne peut à distance arrêter si je mets la caméra ou l'enregistreur audio que je rappelle à beaucoup un iphone liste à une télécommande que dans un rayonnage de si peu combien si vous mettez la caméra ça appuie la caméra c'est un et inversement apple peut lancer à distance le micro de votre téléphone ou la caméra donc chez apple et iphone c'est pas votre téléphone en fait c'est le à le téléphone de chez apple qui veut le loup cher en plus alors il vous endorment avec de la puissance la technologie du hd du roi je peux regarder une vidéo 4k sur mon iphone blablabla ouais alors en fait tu as un téléphone qui est 100 fois plus puissant que mon ordinateur par contre tu fais un million de fois moins de choses que moi je peux faire c'est comme avoir une 4l avec un moteur de 1000 chevaux ça a pas de sens iphone c'est un truc qui a pas de sens à part celui de faire de l'argent et de l'argent malsain parce que pour créer des iphone il faut des matières rares et bizarrement ces matières rares sont dans des sont dans des pays à conflit alors oui iphone a un peu de sens sur les mains ça oui demandez à greenpeace ils vont vous l'expliquer même s'ils sont pas tout blanc eux aussi mais bon ils savent voilà en gros le petit blablabla petit chocolat chaud voilà en gros pour ma première vidéo qui est un peu tout fouillis on part dans tous les sens et bon fallait bien je commence par quelque chose enfin de toute façon ce sujet j'y reviendrai hein ça touche tellement à tout alors oui même si moi j'utilise youtube mais bon par exemple moi la fonction monétisation non j'y touche pas j'utilise leur service dans le contexte gratuit mais je veux rien d'eux j'utilise juste leur service pour le côté c'est comme tout ils sont tellement en avant et vu que pour l'instant on a tous de l'ADSL cette merde d'ADSL et tant qu'on n'a pas du vrai internet réglo avec des débits montants et descendants égale c'est où on peut vraiment faire de l'internet donc héberger son site et que notre notre box elle tombe pas en rideau à partir de 5 à 10 personnes qui naviguent sur votre site quoi c'est un peu ça le problème alors tant que les fournisseurs d'accès ne sont pas réglés au niveau internet qu'on n'a pas donc du bon débit on est obligé d'utiliser des services d'autres personnes non plus je suis taquin pour tout ce qui est musique j'utilise beaucoup ça comme vidéo elles sont sur youtube dailymotion vimeo comme ça c'est même si youtube ça ferme hop elles sont ailleurs il faudrait que tous les fournisseurs vidéo ils ferment pareil pour mes musiques en format mp3 vu que je les donne gratuitement elles sont en creative commons elles sont sur plein de sur plein de sites comme ça je fais pas de pub mais je suis très présent sur l'année on tape mon pseudo on me trouve assez vite enfin voilà donc sinon si je veux faire un peu un petit écart au niveau tiens livre à lire parce que oui internet l'informatique tout ça c'est bien bien truc qui manque aujourd'hui aux gens c'est lire je parle pas de lire des romans je vais pas dire à la con mais on voit que le roman le plus vendu aujourd'hui c'est des nuances de gris qui ne parle que de cul c'est comme tout aujourd'hui pour vous vendre un truc on vous met du cul c'est pitoyable d'en être là parce que tout aujourd'hui que sur la musique tout on vous met du cul voilà et j'ai envie de dire quand quelque chose est bon y'a pas besoin de mettre une meuf à poil dessus pour ça se vende c'est pour certains qui hop ils font des mix ou des mixtapes hop ils mettent une meuf à poil tu sais c'est moi j'ai peut-être pas beaucoup de vues sur mes vidéos mais voilà je l'ai fait qu'une fois mettre une meuf pas à poil un peu sexy justement pour montrer ça a été fulgurant le nombre de clics ne bougez pas c'était une image fixe c'est là que j'ai dit non non tu crois pas que je vais c'était juste le coup mais c'était pour montrer que les gens ils cliquent y'a une meuf ils cliquent c'est pitoyable et du coup y'en a un million deux millions de vues tout ça pourquoi parce que une meuf qui fait un peu des conneries enfin rien c'est même pitoyable ce qu'elle fait mais vu qu'elle est sexy sur le truc presque à moitié à poil alors les gens ils cliquent comme des c'est là qu'on a envie de dire quand t'es artiste c'est de ton talent que les gens ils reviennent te voir bon passons donc les livres à lire que je conseille voilà ça c'est un lien c'est un lien qu'internet et pas voilà rien dehors et autre chose je parle au niveau politique donc george orwell la ferme des animaux très bon livre à lire c'est bon les livres qui font réfléchir ça permet de comprendre c'est aussi avec la télé tout ça à force de regarder la télé 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 ben on réfléchit plus et quand on réfléchit pas ben on se fait avoir dans tous les sens du terme même par enfin nos politiciens moi je dis pas nous j'ai pas voté donc c'est pas les miens c'est comme les lois il y en a beaucoup je reconnais pas ben j'ai pas voté la vraie démocratie c'est le peuple qui vote les lois et tout ça vu qu'on vote pas donc c'est de la fausse démocratie donc toujours george orwell très très bon écrivain visionnaire sur plein de choses 1984 on peut le trouver aussi en film en plusieurs langues mais bon en bouquin c'est pour comprendre c'est mieux d'abord lire le bouquin après le film donc 1984 donc en ce moment très repris parce qu'il ya des phrases repris par beaucoup comme le fait de dire dans un monde de mensonges dire la vérité est un acte de révolution un acte révolutionnaire un autre aussi pour comprendre toutes les conneries qu'on vous vend à la télé théorie du genre conneries blabla le modernisme de ceci et de cela ben je vous conseille hein Aldous Huxley le meilleur des mondes écrit en 1931 dont un passage que j'aime bien parce qu'il saute aux yeux je voulais juste une petite phrase voilà oui sur les conséquences voilà sur les conséquences que de notre passé et du futur par rapport au bolchevisme au fascisme l'inflation la crise économique Hitler la seconde guerre mondiale la ruine de l'europe ça c'est maintenant et la quasi famine universelle ça va arriver donc voilà très je suis en train de relire je vous conseille hein Aldous Huxley pour comprendre quand on commence à vous vendre une liberté derrière du sexe du machin du bidule c'est que ça n'en est pas parce que quand tu es libre t'as pas besoin de personnes qui te le disent il faut pas que tu aies une étiquette marquée je suis un humain libre quand t'es libre t'es libre et on n'a pas à t'en vendre bon après euh ça si je le conseille quand même hein pas tout prendre aussi hein comme on dit moi je l'ai lu avec un filtre ça c'est quand on a de la réflexion euh Alain Soral comprendre l'Empire ouais il faut le dire quand même bon il y a des passages hein euh mais bon il y a des ouais il y a des piqûres de rappel sur des faits historiques sur ceci sur euh voilà qui permet de refaire un peu le schéma de certaines choses comme qui dirait l'autre ceci ce pixel là donc oui à lire même si bon je sais pas euh un fan fan du personnage par rapport à à certains de ses liens mais bon c'est comme tout hein c'est pas parce que quelqu'un il est de toute façon personne n'est parfait hein donc lui non plus automatiquement donc moi non plus automatiquement mais bon c'est comme tout le fait de dire des choses c'est juste pour générer une réflexion et de comprendre que euh c'est pas parce qu'on vous vend des choses à la télé quand vous voulez d'or à leur faim comme ça ça brille que c'est forcément bien et surtout que quand la télé ou des politiciens vous vendent la liberté c'est que c'est souvent lié à une dictature pas loin quoi qu'il arrive genre l'Europe ceux qui croient que l'Europe c'est une solution c'est la liberté c'est ceci bah allez le demander aux grecs aux italiens aux espagnols ils vont vous l'expliquer que l'Europe c'est une arnaque européenne voilà voilà je terminerai là dessus et bon ben suivant comment ça se passe j'en ferai une autre voilà sur ce ben à bientôt voilà 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 voilà